Le mot d'ordre reste le même, la lutte contre la fraude, la lutte contre la fraude vraiment sous toutes ses formes, dans la mesure où il faut crédibiliser notre BTS, non seulement au niveau national, en ce sens qu'il faut que les patrons d'entreprises, ou si vous voulez les employeurs, aient confiance au BTS, sachent que les étudiants titulaires de BTS ont le profil de compétence nécessaire pour occuper les postes qui peuvent s'offrir à eux, mais également au niveau international, parce que n'oubliez pas que non seulement une partie de ces titulaires de BTS peuvent aller sur le marché de l'emploi au niveau international, mais surtout peuvent postuler à des études universitaires, au-delà de nos frontières. Donc pour toutes ces raisons, la lutte contre la fraude demeure notre credo. Je peux vous assurer que depuis mon arrivée à la tête du ministère, l'intensification de la lutte contre la fraude, et quand je dis la fraude, c'est la fraude sous toutes ses formes, la fraude peut venir du côté des candidats, notamment avec, ce que vous savez, les téléphones portables, mais ça peut venir d'autre part, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc la fraude peut être multiforme, et ce qui fait que nous avons tellement intensifié la lutte contre la fraude que le taux de réussite a baissé de façon continue depuis que je suis à la tête du ministère, mais ne vous en faites pas, ça va finir par remonter, parce que quand on va atteindre zéro fraude, en ce moment, c'est la valeur intrinsèque des candidats qui va jouer, et croyez-moi, ça va augmenter, parce que, à titre d'exemple, pour ne pas dire à titre illustratif, 2019, on avait un taux de réussite de 113,38%, et ça a baissé continuellement, et l'année dernière, on était à 40,97%. Alors, j'espère que cette année, ça va connaître une augmentation, en ce sens que nous avons tellement intensifié la fraude ces dernières années que j'imagine que le nombre de fraudes sera résiduel cette année. En tout cas, c'est notre souhait. Sous-titrage Société Radio-Canada